Chers amis et chers camarades, je veux commencer par vous souhaiter à tous une très bonne année 2014. J'espère que vous avez profité de ces dernières semaines pour vous reposer, pour partager des moments de bonheur en famille, car nous avons besoin de reprendre des forces avant la période très chargée et très rythmée qui nous attend. Maintenant, j'ai le plaisir d'ouvrir avec vous ce rassemblement au nom du Parti de la gauche européenne pour un événement politique et culturel organisé par nos camarades de Die Linke qui nous offre encore cette année un spectacle de qualité et je crois, je voudrais que vous applaudissiez Die Linke au nom du Parti de la gauche européenne. Notre rendez-vous devient une tradition, mais cette année, il s'agit également du lancement d'une campagne électorale, d'un point de départ d'un mouvement d'unification des forces contre l'austérité en Europe autour d'une démarche inédite, la candidature d'Alexis Tsipras, le leader de Syriza, à la présidence de la Commission européenne et si nous menons à bien nos ambitions au début d'une période de changement profond, d'une nouvelle ère de conquête sociale, démocratique et écologique pour les peuples européens. C'est en tout cas le vœu que je formule pour 2014 en notre nom à toutes et tous. Nous avons commémoré ce matin l'anniversaire de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebnek. Cette cérémonie est toujours un moment chargé en émotions. Aujourd'hui, alors que nous entrons dans l'année centenaire de la Première Guerre mondiale, Saisissons l'occasion de nous remémorer combien le combat pour la paix, celui de Rosa et de Karl, celui de Jaurès en France, le fondateur de l'humanité qui fut assassiné le 31 juillet 1914, combien ces combats sont aujourd'hui les nôtres dans un monde qui a beaucoup changé mais où les facteurs de guerre, les facteurs qui conduisent à la guerre sont pourtant malheureusement bien présents. Au moment où la crise économique et sociale atteint des sommets dans l'insupportable, au moment où des gouvernements comme celui de François Hollande en France cherchent à engager de nouvelles guerres dans des opérations militaires en Afrique, au moment où le retour des nationalismes et des idéologies racistes et xénophobes menacent nos sociétés. Nous nous devons d'être la gauche européenne, ceux et celles qui en toutes circonstances font le pari de la justice sociale, de la paix et de la sécurité, de la coopération et de la solidarité entre les peuples. La guerre et le fascisme, nous n'en voulions pas en 1914, nous n'en voulions pas en 1939 et nous n'en voulons surtout pas aujourd'hui en 2014. Nous devons réveiller le vieux continent européen. Alvaro García Lina, le vice-président de Bolivie, nous disait au congrès du Parti de la gauche européenne en décembre à Madrid « Ne nous laissez pas seuls » parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le reste du monde, l'Union européenne n'a que le capitalisme et le libre-échange à offrir. L'Union européenne se comporte hors de ses frontières comme un rapace prêt à dévorer, à écraser, à piller les hommes, les femmes, les mères, les terres, à polluer l'air. L'Europe néolibérale est devenue toxique pour le monde entier. Nous ne laisserons donc pas les autres, seuls dans un monde global, qui est engagé pour un nouveau modèle de développement humain, démocratique et écologique. C'est parce que nous avons une autre idée des rapports à entretenir entre les peuples du monde. Autre que les relations de domination et d'aliénation, que nous allons par exemple lancer cette année une grande campagne d'information et de mobilisation contre le grand marché transatlantique, ce projet que nous devons mettre en échec. C'est au nom d'une autre idée de notre monde que nous voulons refonder l'Europe. Nous voulons refonder l'Europe parce que l'Europe libérale est toxique pour nos pays. Depuis 2008, la crise des banques et la réponse par l'austérité, la réponse austéritaire, asphyxie les énergies créatives, productives et dynamiques de nos sociétés. L'Union européenne du capital est injuste, antidémocratique et il faut en réécrire les fondements. Nous voulons la refonder parce qu'elle est toxique pour les droits humains. Et je le dis, honte au gouvernement de Mariano Raroi en Espagne qui ose attaquer aujourd'hui le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Honte... Applaudissements Honte à tous ces gouvernements qui construisent l'Europe forteresse laissant mourir dans la mer des centaines de milliers de migrants qui fuient la misère et la guerre. Nous devons... Applaudissements Nous devons réveiller l'Europe des lumières, des droits humains universels et des révolutions. C'est le seul moyen de sortir de la crise. Ce que nous voulons, c'est rouvrir une période de conquête sociale et environnementale en Europe. Cela implique d'entrer en confrontation avec les pouvoirs de la finance et avec ceux qui la représentent politiquement, c'est-à-dire avec des nuances selon les formations politiques dans l'Union européenne, toutes les forces qui dominent aujourd'hui le paysage politique européen. Applaudissements La grande coalition... Applaudissements La grande coalition en Allemagne en est une preuve, mais le ralliement de François Hollande en France à la politique d'Angela Merkel aussi. François Hollande a présenté récemment ses voeux pour la nouvelle année aux Français. Seul le MEDEF, l'organisation du grand patronat français, a applaudi sa ligne actuelle, clairement néolibérale. Pour mener cette bataille colossale, pour faire gagner des solutions alternatives, il n'y a qu'une voie pour nous, celle du rassemblement. Nous avons avancé sur notre projet politique. Nous disposons d'une base solide à partager avec toutes les forces sociales, politiques, syndicales, avec les intellectuels, les citoyens qui rejettent l'austérité et la Troïka. Et nous le ferons par exemple le 10 avril prochain à Bruxelles, avec l'organisation d'une grande conférence européenne sur la dette. Notre travail principal aujourd'hui est d'offrir un cadre pour donner de la force, de la puissance à cette alternative. Nous devons, dans la première période de cette année 2014, nous lancer unis et déterminés dans la bataille des élections européennes. Nous pouvons créer l'événement en Europe avec des résultats significatifs de la gauche européenne et un renforcement du groupe de la GUE-NGL au Parlement européen. Et nous disposerons pour cela d'un atout de taille, la candidature d'Alexis Tsipras à la présidence de la Commission européenne. Avec nos listes nationales et avec cette candidature audacieuse, nous serons, si nous savons en faire des outils des peuples en résistance, nous serons en mesure de frapper fort contre les responsables de la crise et nous serons capables d'incarner le changement. Nous allons crier ensemble, dans tous les meetings de toutes les villes de tous nos pays européens, stop à l'austérité, vive la solidarité des peuples. Partout. Applaudissements Partout en Europe, le bulletin de vote pour les listes de la gauche européenne sera une arme contre l'Europe néolibérale et pour une union des peuples et des nations libres, souverains et associées visant le progrès humain. Tels sont, mes amis et mes camarades, les défis qui sont devant nous. Ils sont énormes, mais j'en suis sûr, nous serons à la hauteur. L'heure de la gauche européenne a sonné. En avant, mes camarades, et vive Die Linke. Applaudissements Applaudissements